La parole est à M. Fromantin. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, C'est un texte important qui nous est proposé ce soir, et je pense qu'on ne peut pas simplement parler avec la rationalité des choix scientifiques, techniques ou technologiques. Il y a dans un texte comme ça, fatalement, que ça vous plaise ou non, que ça vous détende ou non, une part d'humanité, il y a une part d'émotion, et il y a de fait une part de conviction. On ne peut pas opposer tel à un tel, tel chercheur à tel chercheur, tel scientifique à tel scientifique, tel parlementaire à tel parlementaire, sur un texte comme celui-là, en se basant uniquement sur des données rationnelles et scientifiques, il y a fatalement une part de conviction qui entre dans nos débats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on lit la littérature qu'il y a sur un sujet comme celui-là, on trouve des scientifiques de renommée qui ont une position différente d'autres scientifiques de renommée, parce qu'il y a aussi chez les scientifiques, bien entendu, cette part d'humanité qui fait que la lecture d'un projet comme celui-là peut être différente. Il y a néanmoins un principe de prudence, un principe de précaution, un principe d'exigence. J'entendais tout à l'heure certains d'entre vous parler des restrictions. Il ne faut pas restreindre, il ne faut pas réduire, il ne faut pas diminuer. Je dirais que je préfère, au terme de restriction, le terme d'exigence. Parce que, que ce soit pour un scientifique, pour un homme politique, pour quelqu'un d'engagé, on a le devoir, je crois, sur un texte comme celui-là, d'avoir une certaine exigence. Et c'est, pour ma part, et je crois que d'autres partagent cette exigence, qui nous anime dans la volonté de s'engager sur un texte comme celui que vous nous proposez. Le constitutionnaliste Bertrand Mathieu, qui intervenait dans les débats, parlait d'ailleurs, pour sa part, d'une rupture avec le principe de dignité. Je crois qu'il résumait en partie ces convictions qu'animent beaucoup d'entre nous. Alors, comment aborder ce débat ? Je crois qu'il faut qu'on l'aborde d'abord sur sa finalité, il faut qu'on l'aborde sur son cadre juridique, et qu'on l'aborde, bien entendu, sur les conditions du débat, même si ça a déjà été rappelé par plusieurs d'entre nous. Ce débat est important parce qu'il change, il renverse complètement la charge de la preuve, il change le paradigme, il change la manière dont on regarde ce sujet. Il y avait, me semble-t-il, un certain équilibre dans le texte, qui était dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui étaient proposées ces recherches. Elles étaient interdites, mais elles pouvaient être autorisées quand le cadre s'y prêtait, quand les besoins s'y prêtaient. Aujourd'hui, ils vont être autorisés et la charge de la preuve va être renversée. Et je crois que c'est un premier motif de renoncement à l'exigence nécessaire sur un projet et sur une proposition, sur un texte comme celui-ci. Le deuxième niveau d'exigence, c'est celui par rapport à la recherche. Alors j'entends ce que vous dites, il faut faire progresser la recherche, et un texte comme celui-là va faire progresser la recherche. Moi, je suis désolé, mais j'ai une vision inverse. Je crois que c'est aussi en se créant des contraintes, et en particulier des contraintes éthiques, que la recherche peut progresser davantage. Surtout pour un pays comme le nôtre. Un pays comme le nôtre qui a toujours été marqué d'abord par un principe éthique. Un pays comme le nôtre qui a toujours été marqué d'abord par un principe d'humanité. Un pays comme le nôtre qui a d'abord été marqué toujours par un principe de respect de l'être humain. Et alors à ce moment-là, effectivement, la recherche est plus difficile. Effectivement, la recherche est plus contrainte. Effectivement, la recherche est plus exigeante. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce principe d'exigence qui marque la différence du pays des droits de l'homme par rapport au reste du monde ? Alors bien sûr, les IPS ne sont pas la même chose qu'un embryon issu de l'être humain. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas justement notre exigence d'aller chercher dans ces méthodes régénératives les outils, les instruments pour ne pas instrumentaliser justement l'être humain au travers de l'embryon ? Citiez plusieurs scientifiques. Je pourrais citer aussi le professeur Hurrier. Le professeur Hurrier, président de l'Institut Curie, qui dit « Les fondements sur lesquels s'appuie cette proposition de loi sont fallacieux et intempestifs. Les mots sont lourds, les mots sont durs. » On ne peut pas non plus, vous en avez cité certains, taxer le professeur Hurrier, ancien sénateur, de quelqu'un qui parle comme ça à la volée pour faire des effets de manche. Acceptons aussi qu'un scientifique puisse avoir l'effet inverse, qu'il peut avoir un regard différent, chargé d'humanité, chargé de respect. Un élément qui me préoccupe, et qui nous préoccupe, ça a déjà été dit par plusieurs d'entre nous, ce sont également les critères, la finalité médicale. Que veut dire la finalité médicale ? J'aurais aimé avoir pour le moins, dans un texte comme celui-là, un peu plus d'exigence, encore une fois. L'exigence n'existe pas dans cette finalité médicale. C'est une approximation sémantique, bien pratique, pour aller justement ouvrir la voie, ouvrir la boîte de Pandore et laisser la porte ouverte à toute une série de recherches qui pourront s'éloigner de ce que vous évoquez comme une exigence, mais qui finalement ne se retrouvent pas dans votre texte et dans votre proposition de loi. L'exigence va être également difficile par rapport au cadre juridique ou au cadre légal. Je reprends un certain nombre d'éléments. le Code civil, en contradiction avec votre texte, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, en contradiction, encore une fois, avec votre texte, la loi, le Code de la santé publique, et certaines de ces lois en contradiction également avec votre texte, puisque tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la biologie, de la médecine et de la santé doivent être précédés, chers collègues, d'un débat public et d'États généraux. Votre loi en contradiction avec les lois de bioéthique, ça a été rappelé précédemment, qui prévoit des États généraux pour tout projet de réforme sur les problèmes éthiques. Enfin, en contradiction avec l'avis du 21 octobre 2010 du comité d'éthique, qui exprime des réserves très fortes, et je le cite, « l'utilisation des embryons surnuméraires à des fins de recherche ouvrent en effet la porte à une justification de leur production ». Nous souhaitons que soit étudiée rapidement la possibilité d'une diminution, voire d'un arrêt de la production d'embryons cryoconservés. Par ailleurs, la création d'embryons à visée de recherche nous paraît inacceptable, car elle est la manifestation la plus aboutie de l'instrumentalisation de l'être humain à son commencement. Enfin, contradiction avec notre Constitution, qui est notre socle, le socle des droits les plus élémentaires. Or, chers collègues, n'y a-t-il pas quelque chose de plus vulnérable qu'un embryon ? Et donc comment peut-on aujourd'hui proposer un texte qui offre autant d'angles d'attaque, autant de contradictions, autant de mépris pour tout le cadre juridique et légal que des parlementaires depuis plusieurs générations dans cet hémicycle ont essayé de mettre en place pour que la France reste cette patrie des droits de l'homme, pour que la France mette sa recherche à l'aune d'une certaine exigence ? Alors, on pourrait terminer sur les conditions du débat. Voilà, on peut dire le débat a eu lieu, le débat n'a pas eu lieu, le débat avait eu lieu, le débat aura lieu. Mais, honnêtement, est-ce que le débat a vraiment été à la mesure des enjeux ? Regardez, regardez l'hémicycle. Est-ce que c'est l'hémicycle qui correspond à l'ampleur du débat comme celui qu'on évoque aujourd'hui ? On parle de quelque chose de fondamental, on parle de la recherche sur l'embryon, on parle d'un élément qui touche la conscience de beaucoup de Français. Et si vous recevez les uns et les autres, si nous recevons beaucoup de courriers, est-ce que là, on a la traduction de l'enjeu et de la qualité du débat ? Et puis enfin, je trouve que ce texte est un renoncement politique aussi au sens étymologique du mot. L'exigence où est-elle quand finalement on va laisser l'agence de biomédecine prendre le pas sur les ministres, les représentants de l'État pour donner un avis ? Non, on ne veut pas s'en occuper, laissons l'agence de biomédecine faire et choisir à notre place. Il y a une forme d'abandon, il y a une forme de renoncement, il y a un abandon de l'exigence qui caractérise, qui devrait caractériser les positions sur un texte comme celui-là. L'agence pour la biomédecine n'aura même plus d'avis à donner pour les études sur l'embryon. Quel renoncement ? Où est l'exigence sur un sujet aussi fort ? Les formes éthiques de recherche régénérative ne seront plus mentionnées comme devant être prioritaires. On s'en lave les mains, ce n'est finalement plus notre problème. Ce n'est même plus prioritaire que d'essayer d'avoir l'exigence pour quelque chose de plus fort, de plus éthique que la recherche sur l'embryon. Et enfin, les familles ne seront même plus informées de la nature des recherches entreprises. Quel affranchissement ? Quel renoncement ? Où est l'exigence ? Est-ce qu'on n'est pas un pays ? Est-ce qu'on n'est pas ici l'héritage d'une certaine exigence d'humanité ? Et ça m'étonne d'ailleurs que ce soit votre groupe qui présente un projet comme celui-là. Quelle facilité ? Quel renoncement ? Je trouve cette proposition en décalage complet avec les valeurs que les uns et les autres expriment dans le débat politique. Voilà, pas de commission spéciale non plus à l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons, chers collègues, pour certains d'entre nous, des perceptions très différentes de l'être humain, des valeurs fondatrices de l'humanité. Et je crois que mettre, travailler sur ce matériau comme si c'était un instrument comme un autre, c'est bousculer les fondements de notre projet et de notre humanité. Merci M. Fromant.